Yo, salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien, dernière course de cette saison 2 MyTeam, c'est parti pour Portugal, si vous n'avez pas vu, bien évidemment les dernières courses elles sont disponibles sur Youtube et nous allons passer directement ce temps pour aller voir si on peut aller reprendre les pièces en R&D, il nous reste quelques pièces, 10 pièces à risque et les 5 pièces ici, on n'arrivera jamais à tout reprendre je pense, clairement pas, après il reste entre guillemets que des petites pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces, 6 pièces et c'est tout, 131 points, restant il reste 4 pièces moteur et 5 pièces aéros, 9 pièces c'est impossible qu'on récupère tout, c'est vraiment impossible, ouais imperméable, j'ai pas lu mais j'imagine qu'on va sortir des vestes à notre effigie avec ce magnifique logo, magnifique, du coup si vous n'avez pas vu les derniers épisodes ils sont disponibles, George Russell est donc passé champion, nous on est passé juste devant Lewis Hamilton pour 5 petits points et Ferrari est passé devant Red Bull au championnat constructeur, malheureusement on ne pourra choper normalement aucun des deux sauf si on fait un doublé qui serait très 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 drôle, sachez qu'aussi sur cette course nous allons partir bon dernier, donc le doublé vous pouvez déjà oublier, on va partir dernier pour le spectacle vu que maintenant on ne joue entre guillemets pas grand chose, si ce n'est la position avec Lewis Hamilton mais comme vous le savez l'objectif était la P1 et non pas la P2, donc on s'en fout et on va aller voir la météo au Portugal pas de pluie pour cette course, pour même tout ce week-end, aucune pluie de prévue sur la dernière course de ce championnat, malheureusement on n'a pas chopé plus de points, il y a des pièces qui vont sauter, visiblement ça va sauter, ça va sauter et on finira de récupérer certaines pièces sur le début de l'épisode de la saison 3 parce qu'on va pouvoir récupérer un tout petit peu mais pas beaucoup et c'est parti du coup directement, oui, pour la course, on va faire aucune qualification, donc cet épisode va être un peu plus court que d'habitude, c'est parti pour la course ! On porte 15 virages sur une longueur totale de 4,6 km, on y retrouve 9 courbes à droite et 6 à gauche et ici les monoplaces s'affrontent sur des portions extrêmement vallonnées, il sera donc essentiel de soigner ces sorties et je pense notamment au virage 4 où une bonne trajectoire pourrait facilement offrir une opportunité de dépassement au freinage du numéro 5. La course est sur le point de commencer, jetons un oeil à la grille de départ du jour. Charles Leclerc part en pole position accompagné de Lando Norris qui s'élance de la deuxième place. Regardons maintenant le reste de la grille. Les feux vont bientôt s'éteindre alors jetons un oeil à la piste. où les préparatifs battent leur plein. C'est avec un immense plaisir que j'accueille Jacques Villeneuve qui vient de me rejoindre en cabine de commentaires. Les dernières courses ne leur ont pas porté chance, ils n'ont pas réussi à boucler de grands prix sans commettre d'erreur et c'est clairement le genre de choses qui pèse sur le moral. C'est loin d'être une situation idéale. Lorsqu'on traverse une mauvaise phase, le risque de frustration n'est jamais loin. Il peut engendrer d'autres erreurs et créer un cercle vicieux. Aujourd'hui, ils devraient pouvoir boucler un premier tour sans accro et être tranquille pour le reste de la course. J'ai fait une très très grosse erreur les gars et déjà il y a quelque chose d'autre qui commence déjà à m'énerver. Pourquoi j'ai 83% de batterie ? Est-ce qu'ils n'auraient pas encore une fois pas changé les pièces parce que j'arrive à ne pas faire de qualification, changer toutes mes pièces mais ne pas être dernier ? Deuxième point. J'ai pas de setup. J'ai pas lancé la calife. Voilà, allez hop, c'est parti. Voilà, pré-réglage 2. Voilà, 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 ouais, 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 ouais. C'est cool, cool, cool. Et je pense que j'ai toujours le moteur cassé alors que j'ai demandé bien évidemment explicitement à changer les pièces. Si tout le monde barre en soft, on va partir du coup sur une stratégie en médium. Ça va être un peu plus compliqué que prévu visiblement vu qu'ils veulent pas me changer les pièces moteurs encore une fois. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Ce jeu est bien buggé. C'est bien F1. C'est bien Codemasseur. C'est bien Yé. Et c'est parti pour la courte. Allez, c'est parti. Pour le dernier Grand Prix de cette saison là. Oh, il voit ça, je l'ai vu tellement pas démarrer. Euh, les gars, vous savez démarrer ou? Ok. Visiblement, ils savent pas démarrer et... Euh, bouger. Ils savent pas démarrer et prendre un premier virage. Oh la la. Oh, je sens l'épisode. Oh la la. Oh la la. C'est lourd. Bon, bah euh, oui. Presque envie d'aller mettre des hards en vrai. Je sais pas si ça finit la course. Les hards, ça m'éteint de rien. Ils vont faire soft, medium. Ouais, en vrai, ça a aucun sens de mettre des hards là maintenant. Même si on se retrouve premier après les arrêts et tout. Ça n'a aucun sens. On refait vraiment un tour là? Ouais, en vrai, je vais tenter les hards, hein. Ça me tente de ouf, hein. Prendre tour avec les hards, c'est faisable, hein. Est-ce que ce sera le plus rapide? Je sais pas, mais... Au pire, on mettra les softs. Au pire. Ok. Un stop pour aller. Juste un stop pour aller dans cette stratégie. Ouais, il m'appelle pour un autre après, hein. Il veut que je mette les softs. Les softs neufs, on verra. Oui, je rejoins pas la... La safety car pour qu'on fasse un autre tour. Et alors? Vous allez me juger? Vous avez raison. Après, je fais attention, mes pneus sont froids, hein. Tranquille, j'ai pas de grip, hein. Normal que j'arrive pas à les rejoindre. Ouais, ils sont rouges, hein. Ouais, je fais le malin et tout, mais on repartira quand même à sûr. Ouais, c'est sûr. Allez, c'est reparti. Allez, c'est reparti, hein, les gars. Allez, hop, hop, hop. Ça va durer accéléré. Oh, la pilule qu'il me prend ligne droite. Il est pas mal, mon setup, hein. Il y a beaucoup d'aiderons, hein. Oula. Ok, c'est bon. D'accord. Euh, les gars, vous savez que c'est une course, vous êtes pas un train. D'accord. Ok, P18. Non, mais c'est fou à quel point ils sont lents. Oh! Je m'étonne que je me suis fait avoir sur le premier virage. Nice move. Good job. Waouh, je l'ai un peu trop serré. J'arrive. Waouh, salut, Yuki. Au revoir, Yuki. A plus. Fin de saison pour Yuki. Oh, le deux de front devant, hein. Qu'est-ce qu'ils font ? Bah ouais, du coup, tu te fais manger, mon grand. Terrible, ça, ce deux de front. Bon, alors, le setup est pas exceptionnel. Forcément, c'est un setup pré-def, mais ça va encore. C'est pas non plus le truc le plus horrible que j'ai connu de ma vie. C'est le but, Jeff. On va y aller sur Albono, il est lent. Voilà, c'est bouton activé, hein, quand même. Il est lent, mais... Il est rapide, quand même. Mais pour l'instant, je suis clairement plus rapide que tout le monde autour. Pourtant, je suis en ward. Non ! Oh, trop optimiste. Bon. Ah, l'optimisme me tuera. Déjà un avertissement. Putain, mais il s'est cru chiqui pour même pas me défendre, là. Il va te faire sauter, mon grand. C'est fou, ça, hein. Même pas... Même pas il me regarde. Ouais, j'ai perdu énormément de temps avec McApril, malheureusement. Je vais essayer full battery de dépasser Iwasa, parce que là, ça commence à être assez gênant. Malheureusement, mon erreur me coûte énormément. Oh, il s'est dégalé tard. J'ai failli l'exploser, carrément. Allez, 4 secondes avec Carlos. Normal, il vient de le dépasser, Jeff. Bon, je remonte pas spécialement sur les collègues de devant. Ça s'annonce assez mauvais ma stratégie full hard, là. Peut-être aurais-je dû rester en pneu médium. Bon, on se tente. Yes. Bon, vas-y, passe, je veux pas me battre. Déjà que je perds du temps tout seul, je vais éviter d'en perdre avec d'autres personnes. Avance, Iwasa, par contre. Je vais me fâcher. C'est pas possible d'être aussi près d'une autre voiture. Iwasa, caru, acte 12. Oh, il y a tellement de boss sur ce circuit. Ah, le setup, en fait, il est nul à chier. Vraiment, je suis désolé des termes, mais là, il est nul à chier. Par contre, Hamilton, tu passes pas, tellement pas. Ah, deuxième averture. Ah, mais j'ai le derrière, ça va. Là, le setup près d'F2, il est nul. Ah, les leaders s'arrêtent, on va voir où on ressort par rapport à eux. Enfin, où on est par rapport à eux, plutôt. En redépensant Iwasa pour la 172e fois en 14 tours. Oh, le dépassement est simple, incroyable. On va être devant, je crois. Oui, on est devant. On est, entre guillemets, virtuellement premier. Mais bon, les mecs sont en médium 9, comment vous dire. Oh, mais ça va. C'est fou, ça. Je touche à peine le vibreur. Je prenne même pas à fond. C'est quoi cette sorcellerie ? Genre, c'est qui qui a hacké ma voiture ? C'est encore les mécanos. Genre, les mécanos, ils sont contre moi, c'est faux. Genre, patrons, ils le savent. Ils vont pas recevoir une baille plus grande, hein, s'ils font ça. Ouais, bon. Catastrophe. En plus, c'est mécanos, le jeu ne veut pas de moi, quoi. Genre, là, tu vas me dire que j'ai gagné du temps, hein. Ouais, bref. Any way. On va voir si on peut rester devant. P ou Vénon. On va voir. Je t'emmène aussi loin qu'il faudra, hein, mec. Aïe. Je me suis retourné trop tard. C'est beaucoup trop tard. Et là, je prends pas d'Averto, tu vas me dire. Là, j'ai pas pris d'Averto. Non, mais... C'est moi qui est à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers, frérot ? C'est quoi cette dinguerie ? Bref. Oh, comment tu passeras pas, mec ? Ouais, ouais, ouais. Ok. Mais ça marche, on fait ça, hein. Well. Well. Cool, cool, cool. Ah oui. Ah, il est vraiment pas content de ce que je lui ai fait au virage, hein. 70% système d'énergie, c'est... C'est honte, quoi. Moi, j'en faillis encore la perdre, quoi. C'est honte. Lewis et Milton, meilleur temps de tour. Faut faire attention qu'ils finissent pas dans les points et... qu'ils marquent 5 points parce que nous, on va pas finir dans les points, les gars. hein. Je suis pas un spécialiste, mais là, je pense que c'est rapé. Ouais, Piastri va faire une dinguerie aussi. Ah non, lui, il ne touche pas. Ouais, Norris m'en voulait vraiment, hein. Norris voulait vraiment ma peau, hein. Putain, j'ai dit Piastri alors que c'est Joe, je suis trop débile. En parlant de Piastri, il rentre au centre. J'espère que je l'ai quand même aidé en bloquant les deux gusses. Là, je sais pas où il était. Et j'ai même pas le DRS de Gwyneth Dior. Moi, je sais même pas quand je rentre au centre. Aucune idée, hein. Bon, Piastri, il est loin. En plus, il a mis les R là, ouais. Ah ouais. Ah oui. Vraiment, ce setup, je suis désolé, mais là, non. Vraiment, les setups contre la montre essaient 10 fois mieux. Là, c'est juste un roulable. Versapone. Qui fait une Versapone ? Qui me touche ? Bien sûr. Magnifique. Vas-y, hein, viens. Tiens. Ah, mon gars, je vais te laisser le DRS. Enfin, je vais me laisser le DRS. Comment tu passeras ? Genre jamais. Il m'a vexé, le mec. Vas-y, viens, Piastri. Vas-y, passe, Piastri. Voilà. Travail d'équipe. Vas-y, viens, Versapone. Oui. J'ai failli me faire voir tout ça. D'accord. En fait, à chaque fois qu'il me voit, il va me toucher, c'est ça ? Vas-y, passe, Lassonne. Hop. Voilà, tout le monde passe. Oh, elle bloque pour rien. Je comprends pas ce qu'ils arrivent à jouer au set up, c'est abusé. Ok. Be aware. The grip levels are gonna start falling away soon. Ah non, j'ai perdu la réaccélération. Aïe, 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 terrible. Oh la Versapone. Si t'es pas à l'air, tu te prends des bottes. Hein ? Bref. Si t'es pas à l'air, tu te prends des bottes à toutes les... Toutes les lignes droites, hein. C'est dingue. Je viens de prendre un... Virage coupé en ligne droite, hein, quand même. C'est retourné, Saban. Non mais c'est fou à quel point ils me laissent pas de place ici. J'aurais fait quoi ? Genre j'ai pas insulté leur mère pourtant. J'ai pas le DRS. I am a little bit more. I repeat. I am a little bit more. Hop là. I am not more. Oh, une McLaren. Oh, une McLaren. Ok. The safety car is out. Safety car is out. Safety car is out. We need to pull up at reduced pace. Keep a close eye on that delta time. Make sure to keep it positive. Merci Guanaju. Merci pour les travaux. Allez, c'est parti pour mettre des pneus soft neufs. On va bien évidemment être dernier avec 3 secondes. Bon. Je vous fais pas un dessin, ça va être compliqué. Mais quoi qu'il arrive, on allait sûrement pas être dans les points. Mais au moins, ça relance un peu quand même la course entre guillemets. Entre très très grosses guillemets. On va être fou le dernier. Il manquait les pneus quand même. Ils m'ont enlevé les pneus hard. Ils l'ont directement... Genre ils m'ont... Il n'y avait plus de pneus. Bref. Il va rester 9 tours à faire avec des soft neufs. Qui sait, on peut toujours s'amuser. En vrai, je vais re-box. On va repartir à ce tour, normalement. Je vais remettre les pneus neufs. Ah, j'ai fait une petite boulette quand on... Vraiment. Parce que là, je vais pas les rattraper. Du coup, on va perdre un tour. À cause de moi. Je pensais que j'allais pouvoir les rattraper avec mes pneus un peu plus neufs. Mais pas du tout. Bah, je re-box. Cette fois-ci, je suis un peu plus proche. Allez, remettez-moi des pneus soft. Des pneus soft neufs, là. On met les pneus de calife encore. Let's go. Cette fois-ci, j'aurai le temps de les rattraper. De toute façon, on partira à ce tour. C'est les entraînements pour les mécanos pour l'année prochaine. Pour qu'on fasse des... Des supers arrêts. Allez, on est reparti. Après la safety car du premier tour. Oh, ils avancent pas, c'est terrible. Ils vont sûrement pas avancer au deuxième frein aussi. On a pas besoin d'utiliser de batterie, là. Alors, qu'est-ce qu'ils font Albon et Lawson ? De toute façon, je m'en fous. B-17. On va pouvoir doubler au moins Magnussen, je pense, sur ce frein. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont arrêtés. Pourtant, je fais attention. C'est un seul pied. Bah ouais, mais t'as vu à quel point ils sont lents, mon frérot. Même toi à pied, tu vas plus vite. Valtteri flocage. C'est ciao. Et notre némisiste au championnat, Lewis Hamilton. Il y a un truc à faire, là. Le truc est fait. Carlos, full batterie. Hello. Pas trop de batterie, ça sert à rien. J'ai juste à être à côté de lui. Voilà. Bon, ce troll, tu le sais pas encore, hein. À quoi que tu le sais, peut-être, en fait ? Vu comment tu te décales. Oh Russell, par contre, tu le sais tellement pas et tu le sauras pas. Non, tu le sauras pas, tu le sauras pas, tranquille. J'ai pas envie de te le dire. Non, j'ai... Non, non. Insiste pas, mon ref. Insiste pas. T'as trop insisté, mec. Hop, dégage. Et su. Pitaine, pitaine. Los dos Mercedes in the retro. Oh Perez. Ou même peut-être Versapan, en vrai. Non, pas Versapan. Mais Perez. Oh, je l'ai élargi, frérot. Je l'ai élargi comme les USA élargissent le Mexique. Enfin, bref. Ouais, j'ai l'impression d'avoir l'IA à 20%, hein. Mais bon. Ils ont des pneus hard et des pneus médium usés, donc bon. C'est pas vraiment compliqué, hein. Aucune utilisation de batterie pour se mettre à côté de Versapan. Bon, par contre, là, t'es un peu suivant, là, Versapan. Oh, les deux de devant, ils sont fatigués aussi, hein. Pas plus, Versapan. Eh ben, huitième. Ça en fait des péripéties. Oh, ça va continuer. Yeah. Salut, ST. Ça va, ST. Moi, ça va, ST. Ça, je peux. Et toi, ça va ? Ah. Désolé, j'entends pas, hein. Il y a mon moteur entre toi et moi. Oh. La réaccélération aberrante. Par l'accélérateur, j'ai peur ici, par contre, mais... Oh, elle est toujours à l'inté. Ça va passer. Alors, Dieu, dis-moi qu'il a pas le DRS de piacée. Je sais pas combien je vais finir avec cette foutue pénalité. Mais, euh, attention si je finis, genre, cinquième, hein. Ouais, il va avoir le DRS, c'était sûr. Ah, je vais utiliser toute ma sainte batterie pour dépasser Piastri, euh, pour dépasser Dieu. Et Piastri devant. Trentième tour sur 33. Je commence à perdre un peu d'efficacité sur les pneus. Même voiture, même moteur. Ah non, ils m'ont pas changé, c'est vraiment, il est mort. Le P3 provisoire. Ça tiendra très probablement pas, hein, cette P3. Mais je peux avoir au moins une P5, je pense. Enfin, je lui ai dit que ça va pas tenir, mais je lui ai mis quand même cinq-dixièmes en un... en un secteur, si ce n'est en deux virages. Oh, j'ai peut-être droit à le rêver, en fait, au podium. Par contre, faut pas que je me heurte à un des deux collègues devant. Malheureusement, je vais commencer avec Norris. Déjà, je vais faire full batterie pour essayer de prendre ce meilleur temps en tour, qui me tend les bras. Merci. Au frein. Pas à ce frein-là, mais au prochain. Petit Averto. N'oublions pas, bien évidemment, que j'ai chopé un Averto en plein milieu de la ligne droite. C'est pas arrivé, hein. N'oubliez pas. Allez, c'est passé. Putain, la victoire sans la pénalité, c'était faisable, quoi. Et j'y crois pas. C'est incroyable. C'est quoi cette remontée d'enfer ? Et deux secondes, huit, avec Piastri. Quelle vie. Elle fut spéciale, cette dernière course. Voilà, attention, on n'est pas fini, hein. Tu peux toujours faire une erreur. Leclerc en glisse. Leclerc qui voit son némésis. Mais Leclerc, qu'il ne sait pas encore, il va remporter cette course, hein. Que je le dépasse ou pas. Full batterie. Sur Charles. On a virtuellement la P3. On va malheureusement pas aller chercher mieux, je pense. Au moins que je mette deux secondes à Norris en un tour. C'est passé sur Charles. qui ne me gêne pas sur le DRS. Et on sera copains. Voilà, il s'est totalement raté. Donc là, j'ai dépassé... Il restait combien de voitures ? Il reste 21 voitures. Donc, tu m'enlèves. J'ai dépassé 20 voitures en 9 tours. Ok. Bah, pourquoi pas. Je suis pas au champ pour Norris. On sait jamais. Une seconde 7. Non, pour Norris, ça passera jamais. J'ai plus de batterie. Je commence à mourir un peu en termes de pneus. Malheureusement, pas de la sous-first, mais la sous-podium. Et bien, je dirais la sous-podium en 8 tours. Rendez-vous à la prochaine saison. Je le promets, on gagnera. Et voilà, cette nouvelle saison de Formule 1 s'achève sur cette fantastique victoire. Dites-moi, Jacques, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui ? Cette victoire est le résultat d'un pilotage exemplaire et d'une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant jusqu'à la première place sans problème. Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le Grand Prix aujourd'hui. Aucun doute, Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste. Après cette incroyable course, qui choisissez-vous comme pilote du jour, Jacques Villeneuve ? Charles Leclerc a montré exactement comment il faut se comporter sur le circuit aujourd'hui. Il a été presque parfait, incroyable. Et c'est encore une nette victoire de Mercedes qui réussit à s'emparer... Ah, Jacques Villeneuve qui ne me choisit pas en tant que pilote du jour alors que j'ai fait 4 arrêts, je suis parti 20e et je finis 3e. Bref, peu importe. 99... 999 millièmes, c'est par les deux pilotes qui me précèdent. Du coup, nous sommes 3e devant Oscar, Piastri, Guanyujo, Gasly, Ocon, Hülkenberg, Perez et Russell du coup qui finit. Pour le dernier petit point, Lewis Hamilton, 14e. Et du coup, ça fait qu'on finit logiquement en 2e position. 35 points d'écart. Les gars, 35 points. Alors, remettez-vous dans l'esprit. Je n'abandonne pas à Singapour. Et je ne me prends pas sur de pénalités. La course passe exactement pareil, je gagne le changement. Voilà, voilà ! Ça joue vraiment pas grand-chose mais aucun regret. 9 points de retard sur Red Bull. Quoi qu'il arrive les gars, c'est la prochaine saison qui va compter parce que nous allons la gagner. Je vais essayer de mettre le coquipier le plus rapide possible avec moi. Et peut-être 2-3 petits trucs, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette saison. Merci beaucoup à Twitch et aussi aux viewers YouTube si jamais vous n'êtes que viewers YouTube. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la saison 3 ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup !